Gagnez en confiance en soi. Vous pouvez améliorer la vision que vous avez de vous-même. Tassez les pensées négatives et faites de la place pour le positif. C'est avec de la pratique et de l'entraînement que vous allez y arriver. C'est un entraînement mental à faire au quotidien. Il n'est jamais trop tard pour débuter. Je vais vous donner cinq trucs à mettre en pratique dès maintenant pour gagner en confiance. Premièrement, listez trois qualités que vous possédez. Écrivez-les sur une feuille, sur un calepin. Qu'est-ce qui vous distingue? Qu'est-ce qui vous rend unique? Si jamais on demandait à vos amis, votre famille, vos collègues, quelle qualité qu'ils donneraient sur vous? Misez sur ces qualités dans votre quotidien et surtout, quand vous vivez des situations difficiles, rappelez-vous que vous possédez ces qualités. Ça va vous aider. C'est votre force. Numéro deux, méditer. La méditation est un excellent moyen de reconnecter avec soi-même, de ressentir et de s'accepter tel qu'on est. Débutez par méditer quelques minutes et augmentez progressivement votre capacité à vous concentrer sur vous-même. Gardez ça simple, vous allez y arriver. Numéro trois, pratiquer des activités physiques. La pratique sportive s'avère un des instruments les plus efficaces pour cultiver la confiance en soi. Pratiquer des activités que vous aimez. Rendez votre quotidien plus actif et rappelez-vous, chaque petit geste compte. Numéro quatre, félicitez-vous au quotidien. Chaque entraînement réalisé ou chaque effort que vous avez mis pour rendre votre quotidien plus sain, plus actif, est une occasion de vous féliciter et d'être fière de vous. Dernier truc, sortez de votre zone de confort. Sortir de sa zone de confort, c'est un excellent moyen d'augmenter sa résistance mentale. Ça aiguise votre mental et renforce votre confiance en vous. Mettez en pratique dès maintenant les cinq trucs que je viens de vous donner et vous allez voir, vous allez gagner en confiance. Sous-titrage Société Radio-Canada